Ce didacticiel a pour but de montrer quels sont les éléments qui pourraient nous permettre d'identifier un faux profil sur Facebook. Donc je reçois une demande de mise en relation ou une demande d'ami de Kyle Melino dans ce cas là. Donc je confirme cette demande. La première chose que je vais faire, c'est que je vais ajouter Kyle à la liste d'accès restreint. Et de cette manière, le profil ne pourra pas accéder à mes informations confidentielles ou partagées avec mes amis. Ce sera un accès à l'information minimum. Ce que je peux faire, c'est regarder un petit peu dans les éléments biographiques de description, s'il y a des choses intéressantes qui peuvent me donner des indications. Actuellement, il n'y a pas grand chose. Je vois qu'il y a eu 22 personnes qui ont été ajoutées récemment. Ce ne sera pas un indicateur assez fort et qu'elles suivent 5 autres personnes. Parfois, le fait par exemple qu'il n'y ait que des hommes qui soient suivis par un profil féminin est un indicateur aussi d'une usurpation ou d'un faux profil. Maintenant, je vais aller voir un petit peu ce qu'il y a sur la timeline. Donc on va remonter aux origines. On va parcourir les différents éléments de la timeline pour voir un petit peu s'il y a des interactions, des commentaires, de trois choses qui nous permettent d'envisager. Donc l'olmé Lino, ça serait une personne. Par exemple, on pourrait aussi aller vérifier ces profils-là, si on le désirait. OK, là il y a l'interaction, mais ce n'est pas grand chose pour le moment. Donc on voit bien qu'il y a très peu d'interactions sur ce profil-là. Quel que soit le moment, il y a un certain nombre de photos. Comme par exemple, ces photos de profil. Maintenant qu'on a contrôlé un peu les interactions, on a un indicateur quand même assez conséquent qui nous montre qu'il y a très peu d'interactions sur le profil. Et avec 170 amis, il devrait y avoir nettement plus d'interactions et nettement plus de partages, de commentaires et autres. Ce qu'on peut faire avec les différentes photos du profil, c'est éventuellement vérifier que ces photos n'existent pas dans une base de données de TinAce qui contient 2,6 milliards de photos. Donc je vais aller vérifier ce fait. Et dans ce cas-là, on ne trouve pas de photos identiques dans la base de données de TinAce. C'est aussi simplement un indicateur. Ça ne veut pas dire que le profil est vrai ou que la photo n'a pas été volée. Je pourrais essayer encore avec cette photo aussi. Non plus. Par contre, on voit ici qu'il y a une indication qui est intéressante, qui est netlog.com slash MarthaTheBest. Donc c'est quelque chose que je vais utiliser par la suite. Je vais faire encore une vérification. Tout simplement, une vérification dans Google. Et dans les images de Google, là j'ai bien l'image du profil Facebook. J'ai les homonymes qui semblent être plutôt dans le domaine de la guitare. Ici, j'ai un Pinterest et je vois qu'en fin de compte, il s'agit du guitariste qu'on avait vu auparavant. Donc ma recherche Google ne donne rien. Et je vais utiliser cet aspect-là sur Netlog pour voir ce que j'obtiens. Donc je vais entrer cette adresse-là dans l'URL, dans la barre d'URL de mon navigateur. Et je tombe sur un profil Netlog. Avec les photos, dont celle-là, qui sont les photos utilisées sur le profil Facebook. J'ai les indications ici. Je copie. Je vais aller sur Google Translate. Je colle déjà ça. Alors, je suis danseur. NeaRom. Je vais faire l'université, étudier le ballet. Ok. Alors, j'ai deux, trois indications déjà. Que la personne est ballerine, qu'elle a fait une école de danse, qu'elle a habité à Rome et qu'elle s'appelle Martha. Je vois qu'ici, il y a tout un ensemble de photos. Je vais m'intéresser à ces photos aussi pour voir si j'ai d'autres éléments utiles. Par exemple, je pourrais avoir des éléments dans des arrière-plans avec des noms de villes, différentes choses qui pourraient être mentionnées ici. Par exemple, est-ce que là, d'un coup, je pourrais avoir quelque chose ? Non, il n'y a pas d'indication. Ok. Ah, j'ai quelque chose d'intéressant. Là, on a un ami. Donc, éventuellement, des fois, on a le nom de l'ami qui est mentionné. Pas de commentaire. Dans ce cas-là, il faut être enregistré pour voir les commentaires. Mais je vais revenir sur une autre photo qui m'intéressait. Qui est celle-là. Alors, cette photo m'intéresse parce qu'on peut voir un diplôme ici. Et sur ce diplôme, on peut lire Martha dit un D, un G. Maintenant, je sais que ça s'appelle Martha dit quelque chose éventuellement avec un G, qu'elle a fait une école de danse, qu'elle est ballerine et qu'elle habite à Rome. Donc, avec ces différentes informations, je vais relancer une recherche sur Google pour voir si j'obtiens des informations intéressantes. Alors, je vais essayer de parcourir pour voir où j'ai le plus d'éléments qui sont réunis. Alors, là, il y a quelque chose qui peut être intéressant. Je vais l'ouvrir dans un angle en arrière-plan. Là, un peu moins. Tandis que là, Martha, j'ai un D, un DG aussi. Donc, là aussi, je vais l'ouvrir en arrière-plan. Donc, là, il faudrait que je trace en revue éventuellement tous les noms, mais j'aurai très peu d'informations concrètement. Donc, là, ça ne me sert à rien. Et par contre, là, il y a de fortes chances que ce soit elle. Donc, je peux retourner à ma traduction. Donc, elle a commencé la danse, ici. Elle est aussi née à Rome. Je vois qu'il y a des éléments concrets qui me démontrent bien que cette personne est bien celle qui nous intéresse. Pour continuer, je peux sélectionner son nom et refaire une recherche Google. Entre autres, dans les images. Alors, je vois déjà là que j'ai une image qui représente un arrière-plan comme il y en avait sur Netlog et sur le profil. Je reviens sur le profil pour... Vous voyez les deux ailes qui sont là, avec le haut. Je vous montre bien que l'arrière-plan est bien celui qui nous intéresse, ici. Alors, voilà quelque chose de concret, aussi, pour démontrer qu'on est en face de la bonne personne. Et si on met le nom, on voit, cette fois, qu'on a de nouveau toutes les photos, et dont celles qui ont été volées pour le faux profil de Kyle Mellino. Donc, actuellement, concernant le faux profil de Kyle Mellino, on peut partir du principe que la plupart des Mellino, ici, sont éventuellement aussi, en partie, en tout cas, des faux profils. Voilà, concernant l'identification, c'est terminé. Il s'agit maintenant de retrouver la vraie Martha Diguillot. Et dans ce cas-là, bien sûr, je peux faire des recherches. Et là, je vois que celle qui correspondrait le mieux serait la personne suivante. éventuellement, les places pour voir si Rome, Milan, les photos plus bas, correspondent à ce que j'arrive à identifier par rapport à cette photo-là. Donc, il y a de fortes chances que je sois sur le bon profil. Et dans ce cas-là, je vais lui écrire un mail pour l'informer de cette double identité.